Jour 69 sur le Vendée Globe et c'est très très chaud en tête de course. Hier matin, Armel Leclerach possédait plus de 250 000 d'avance sur Alex Thompson. Aujourd'hui à la mi-journée, le Galois avait repris une centaine de mille au Breton. La foot a une belle molle, dont le skipper de Banque Populaire a été le premier à subir les effets. Entre l'archipel du Cap Vert et les Canaries. A moins d'une semaine de leur arrivée au Sable d'Olonne, tout reste possible entre ces deux-là. Et voilà messieurs et mesdames, ça va commencer. 1300 000 au sud, dans son corps à corps avec Caméliès, Jean Leclerach m'avait légèrement pris le dessus et avait une annonce spéciale à nous faire. Vous voyez là, dans le petit coin à droite, on est à 0,00 nord. Donc on vient de passer dans l'hémisphère nord. Et là, vous voyez le petit point vert ? Le petit point vert, qu'est-ce que vous lisez là ? Keguiner. Keguiner, donc il est à une hygiène de mille derrière. Donc voilà. A la fin du week-end, Fabrice Amedeo s'apprête à refermer un chapitre important et à vivre l'une des plus belles émotions de son Vendée Globe dans son style illimitable. Bienvenue sur Nyon S-Med Mute, ambiance pot de départ dans les mers du sud, avec les mers du sud qui vont préparer une petite soirée sympa de revoir pour saluer mon passage à venir du Cap Horn et le clignotant à gauche. Donc une belle dépression qui va nous suivre jusqu'au Cap Horn, où on devrait avoir plus de 30 nœuds en arrivant sur le rocher. Voilà, trop sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada